Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mon nom est Danielle Roberge, je suis responsable des activités culturelles ici au musée, au service de l'éducation et de l'action culturelle. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Montréal Museum des Arts de Montréal. Mon nom est Danielle Roberge et je suis responsable de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Pardonnez-moi. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur l'horaire de ce cours. Il est donné tous les mercredis, 15h30. Seulement, la semaine prochaine, il y aura relâche, puisque c'est la journée spéciale d'événements de l'ouverture de l'exposition Imagine. Mais dès le 8, les cours recommencent à raison de tous les mercredis, 15h30. Et ce, jusqu'au 6 mai, et là, exceptionnellement, à retenir, mais de toute façon, toute cette information est sur notre site. Le 6 mai, le cours se donnera en français à 18h, puisque le cours, la série en anglais, commencera, elle, le 6 mai à 15h30. Donc, ce sont les deux petites particularités qu'il y aura pour ce cours. Maintenant, nous avons le plaisir, encore une fois cette année, de recevoir M. Gagnon comme conférencier. Il vient nous présenter cette année une série de six cours intitulés « L'art canadien, espace extérieur, espace intérieur ». M. Gagnon n'a pas vraiment besoin de présentation. À peu près tout le monde dans le milieu le connaît. Professeur émérite de l'Université de Montréal et aussi directeur de l'Institut de recherche en arts canadiens, Gail N. Stephan A. Jarislovski, de l'Université Concordia. M. Gagnon est l'un de nos historiens de l'art les plus connus, je dirais, et certainement les plus passionnés. Il partage ce goût de l'art et ses connaissances très vastes avec une intensité et clarté peu communes et très communicatives. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi ici. Donc, mesdames et messieurs, avant d'accueillir notre conférencier, le Musée des beaux-arts de Montréal aimerait remercier l'Institut de recherche en arts canadiens, Gail N. Stephan A. Jarislovski, de l'Université Concordia, et aussi le musée tient à remercier René Malot et Marie Gagnon pour leur soutien financier aux activités culturelles du musée. Alors, sans plus tarder, accueillons M. Gagnon. Alors, bonjour à tout le monde. Il y a des figures connues. C'est sympathique. Il fallait qu'on puisse revenir comme ça, retravailler. Ça me fait un problème d'ailleurs parce que je me dis, il ne faut pas que je me répète, et il y a des gens qui reviennent. Il faut que je fasse attention. Alors, c'est pour ça que cette année, j'ai pensé de traiter un thème qui a l'air un petit peu innocent, en fait, l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans, et avec aussi l'idée qu'éventuellement, cet espace extérieur, par exemple, ce n'est pas simplement le paysage, mais ça peut être aussi l'espace public, par exemple, où tous les événements politiques se passent, en particulier, sont censés être sous le regard de tout le monde, et par opposition à un espace privé, qui n'est pas forcément non plus un espace domestique, dans le sens d'un espace intérieur à une maison. Ensuite, j'avais pensé aussi, tu sais, il y a l'espace le plus privé qui soit, c'est l'espace mental, c'est ce qu'on a dans la tête, et qu'on n'exprime pas forcément. Alors, donc, c'était un peu ces thèmes-là que je m'étais dit qu'on pouvait traiter. Au fond, un des prétextes de ça, c'était que vous allez avoir, cet été, une grande exposition qui s'appelle Grandeur nature, justement, et en anglais, Expanding Horizon, qui est organisée ici par le musée, et qui confronte à la fois des paysages peints et photographiés, à la fois américains et canadiens. Alors, je pense, alors là, ça va être nos espaces extérieurs, on va parler un peu en même temps de l'exposition, surtout de la participation canadienne à cette exposition-là. Alors, voyez un peu, donc, les thèmes qu'on va traiter aujourd'hui. Évidemment, en pensant toujours à l'art canadien plutôt qu'à d'autres choses, mais ceux qui me connaissent savent que, des fois, j'en profite de faire des comparaisons avec d'autres choses et de situer les choses dans des contextes un peu plus vastes. Aujourd'hui, en titre d'introduction, on va parler de l'atelier. C'est en effet un espace un peu particulier. C'est un espace qui, donc, touche les peintres directement, puisque c'est là qu'ils vivent la plupart du temps, et qui est ambivalent dans le sens que l'atelier, c'est l'endroit où vous êtes seul, où vous travaillez tranquille. Il y a des peintres qui ne veulent pas avoir aucun témoin dans leur atelier. Et aussi, éventuellement, c'est l'endroit où on reçoit des amateurs d'art ou des possibles acheteurs. Et alors, c'est donc à la fois lié au-dedans, si on veut, mais éventuellement aussi au-dehors. Et même si on pense à une façon un peu traditionnelle de travailler en atelier, comme, par exemple, ce que faisait le groupe des sept, on prenait des croquis ou des petites pochades sur place à l'extérieur, puis ensuite, on travaillait sur des tableaux finis dans l'atelier. Vous voyez, donc, l'atelier, ça se trouvait que c'est un bon thème d'introduction, puisqu'on a extérieur, intérieur, on a une espèce d'ambiguïté comme ça. Alors, donc, je commencerai par ce tableau-là de Suzeur Côté, qui s'appelle d'ailleurs « L'amateur d'art » et qui représente son atelier à lui, j'imagine, qui est dans un désordre épouvantable. Vous voyez, c'est le bazar tout autour. Ce brave amateur d'art a fini par trouver une chaise et il part pour s'asseoir, regarder tranquille son petit tableau. Alors, au premier plan, ce qu'on a, c'est très typique, ça, des ateliers un peu anciens, là, de la fin du 19e siècle. C'était, tu sais, des armes, comme par exemple des épées, là. Il y a un violon aussi, là, je ne sais pas si vous le voyez. On ne voit pas ce qu'il fait parmi les épées, mais en tout cas, il est là. Puis ensuite, finalement, il y a un fusil. Ça, c'est des… ce qu'on pourrait appeler, en fait, des objets que le peintre peut-être va utiliser dans une… peut-être des tableaux historiques, en particulier où il y a besoin d'avoir quelqu'un qui tient un épée ou des choses comme ça. Puis tout le tour, alors, vous avez à la fois des peintures, il y a même peut-être des gravures par terre, là, à droite, et aussi des sculptures qu'on aperçoit un petit peu en arrière, là. Alors, donc, on est littéralement entouré de toutes parts par toutes sortes d'objets, mais en plus, c'est sombre, hein, c'est pas ouvert sur l'extérieur. Et ça, ça m'a frappé déjà, d'abord, hein, le fait que l'atelier, souvent, est un endroit clos, comme ça. Et au fond, la seule lumière qui est dans ce tableau, en particulier, c'est précisément le petit tableau que regarde l'amateur, hein, qui est bleu, et on voit sur ce paysage avec le ciel bleu, et comme si, alors, on avait, donc, toute une espèce de chambre très obscure, mais dans laquelle juste un rayon de lumière serait passé pour éclairer ce petit tableau-là. Je fais exprès pour amener une métaphore, en fait. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, l'atelier est comme une caméra obscura. Alors, là, comme je veux faire une comparaison, peut-être du plus connu au moins connu, je vais être obligé d'expliquer un peu ce que c'est qu'une caméra obscura. Alors, c'était un système par lequel les peintres anciens, en particulier, par exemple, Vermeer a utilisé ça. En fait, c'était un système qui consistait à avoir une boîte, comme vous voyez ici, avec un petit trou, là, disons, à gauche, là, sur la paroi, et qui permettait de faire entrer, disons, une image, là, l'image en question, si vous voyez sur le dessus, là, c'est une espèce de champ avec des arbres ou des, en fait, un bosquet. Et là, cette image-là était projetée sur le miroir qui est à l'intérieur, qui est comme le plan incliné. Et là, évidemment, si le peintre se situait de l'autre côté de la boîte, ce qu'il voyait, lui, c'était l'image quand même redressée, enfin, avec le bas en bas et le haut en haut. Et là, il pouvait mettre un papier là-dessus, un papier transparent un peu, et copier très exactement le paysage. Alors, pour un paysage comme ça, ça prend pas, c'est pas nécessaire d'avoir une caméra obscura parce qu'elle est tellement simple et idiot. Mais quand vous aviez, par exemple, des vues de villes très compliquées avec des architectures, tout ça, la caméra obscura était formidable parce que ça permettait de pas faire d'erreurs, puis ça sauvait aussi même les perspectives, etc. Alors, donc, c'est ça, je compare l'atelier à ça un peu, hein. Il y a un petit trou de lumière qui rentre et qui amène les images de l'extérieur vers l'intérieur, et le peintre, lui, est en contrôle de ça. Il les voit apparaître sur son, sur un petit écran, si on veut, et il peut donc les noter facilement. D'ailleurs, la caméra obscura pouvait être assez grosse, même être comme une chambre, littéralement. Le mot « caméra », c'est le mot « chambre », en fait, et « obscura », « obscure », hein, c'est une chambre obscure. C'est important qu'elle soit obscure parce que, si c'était aussi lumineux dans la chambre qu'à l'extérieur, vous ne verriez pas l'image, hein. Alors, quand c'est très sombre, autrement dit, dans cette gravure-là, là, qui est tirée d'un jésuite, ce bonhomme-là, Athanasius Kircher, là, qui a fait un « as mania luce et ombre » et un « grand art de la lumière et des ombres », alors, il s'est un peu aventuré dans des choses qui n'étaient pas forcément religieuses, là. Les jésuites sont extraordinaires pour ça. Ils ont toujours été très savants, hein, toujours intéressés par les sciences. Alors, ils en faisaient, d'ailleurs, un moyen de conversion, en particulier en Chine, tout ça, tu sais, un gars qui peut prédire une éclipse de façon exacte, il est tout d'un coup très respecté, là. Vous voyez un peu comment la science pouvait rentrer dans leur projet religieux. Mais, en tout cas, là, dans le cas, Kircher fait, nous présente une chambre, et là, on voit, on pourrait dire, d'accord, le graveur a enlevé un mur pour nous montrer ce qui se passe dedans, mais il faudrait imaginer que cette chambre-là est complètement fermée, sauf les deux trous qu'on voit sur les murs et qui permettent au paysage d'entrer sous forme d'images renversées, là. Je pense qu'on le voit un peu à gauche, là, l'image du paysage est là. Il y a le même tour, l'espèce de bosquet à côté, sauf qu'elle est, la tête en bas, elle est renversée. Et là, le peintre, bon, c'est pas très commode, ce qu'il fait, là, s'il note ça sur du verre, là, qu'est-ce qu'il va faire après, je ne sais pas, tu sais, ça va être compliqué, là, de transposer ça. Et, en tout cas, de toute manière, il est représenté comme en dedans avec simplement deux petites ouvertures, un peu comme mon atelier, là, de M. Sousor-Côté, là. On a tenté de refaire des caméras au petit courant. Il y a des collègues en histoire de l'art à l'University of North Carolina qui en ont fait une, tu sais. Alors, ce n'est pas très beau, vu de l'extérieur, mais il y a une porte, on rentre là-dedans. Et là, si vous remarquez à gauche, sur un des panneaux, il y a un petit trou de rien, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être que les gens derrière sont plus difficiles à voir, mais le… c'est ça, hein, c'est par là que l'image rentre à l'intérieur, se projette en envers sur un des murs, puis peut être noté, hein. Regardez, en fait, là, dans le schéma à gauche, on voit très, très bien, enfin, ce qui se passe, c'est vraiment schématique, mais disons, on voit la tour qui est renversée, puis le peintre qui est en train de noter ça. Et là, au fond, si au lieu de noter sur la plaque de verre, comme ça, il notait sur un papier, bien là, ça serait beaucoup plus manipulable, si on veut. Il peut le noter en envers, puis ensuite tourner son papier de bord, puis être capable de travailler avec ça, hein. Comprenez que… Alors, c'est ça que la gravure de droite montre, c'est la possibilité, donc, d'utiliser ces papiers. Alors, c'est ça, disons, une espèce de métaphore, si on veut, de l'atelier, qui est comme une chambre obscure, et qui permet au peintre, comme ça, de faire entrer l'extérieur dans son univers clos et de l'interpréter à sa façon afin d'en faire quelque chose. Il y avait des caméras obscuras portatives. Tu sais, à un moment donné, c'était, au lieu d'avoir toute une chambre, c'était beaucoup plus simple de se promener avec ça, ce que vous voyez à droite, et à gauche, vous avez une illustration de tirer de la grande encyclopédie, là, d'Alembert et d'Hydro, dans laquelle on voit mieux, en fait, comment ça fonctionnait. Au-dessus de la caméra obscura, si on veut, il y avait une espèce de miroir. Alors, avec le miroir, on pouvait, donc, aller chercher un paysage ou l'autre, enfin, sur un certain angle, et c'est ça que vous voyez ici, là. Alors, ce qui est en bas, l'espèce de tube, là, c'est la lentille. Puis, au-dessus, il y a un miroir qui permettait, alors, donc, l'image s'en vient dans le miroir, puis ensuite, elle est reprojetée à travers la lentille, et la lentille, ça permet d'avoir une image plus nette, enfin, plus ciblée, si on veut, et moins floue, parce qu'évidemment, tous ces procédés-là, c'est un petit peu dangereux. Puis, on voit en haut, à gauche, il vous donne exactement ce qui se passe. Là, on a le miroir incliné dans la boîte, la lentille, puis ensuite, l'espèce de cadre sur lequel l'artiste peut faire son dessin. Alors, voyez un peu comment ça fonctionnait. Alors, cette caméra obscura, donc, qui serait, puis aussi, en fait, il y en a eu qui se présentaient simplement comme des boîtes, là, c'est-à-dire qu'on pouvait amener ça tel quel devant les sujets qu'on voulait travailler, et, au fond, ça devenait comme un portable. Au lieu d'avoir toute une chambre, on avait une petite caméra obscura. Et vous comprenez qu'on n'est pas loin de l'idée de la caméra pour vrai. C'est-à-dire, quand on aurait des films sensibles à la lumière qu'on peut mettre dans une boîte, on aurait une caméra. Alors, c'est vraiment comme l'ancêtre de la caméra. Ce qui manque, là, évidemment, c'est le film sensible. Là, au contraire, ce que vous avez, c'est un peintre qui est sensible à ce qu'il voit, qui note les choses. OK. Alors, je pense qu'avec ça, vous avez vu mon parallèle. Et c'est bien sûr que les artistes vont être intéressés de représenter l'atelier comme tel, justement dans son ambiguïté, à la fois comme un lieu secret dans lequel on travaille sur des images extérieures, mais aussi comme un lieu de rencontre. Et l'atelier, un des tableaux qui représente un atelier qui est le plus célèbre, c'est celui de Frédéric Basile. Vous savez qui est Basile? C'est un personnage qui était lié au groupe impressionniste. Et donc, d'ailleurs, dans son tableau, les personnages qui sont là ne sont pas neutres. On les connaît un peu. C'est lui, le grand bonhomme avec la palette dans les mains et les pinceaux près du chevalet au centre de la composition. Et il est en train de discuter avec deux personnages. Un critique d'art, ça c'est très bon pour un artiste de convaincre le critique d'art, qui s'appelle Zacharie Astruc, et avec un grand peintre qui est Manet, Édouard Manet. Le bonhomme avec le chapeau qui est devant lui, c'est Manet. Et les deux types qui sont dans l'escalier, c'est Renoir et Manet. Alors, donc, Basile reçoit ses amis. Bon, il y en a un qui est au piano qu'on connaît moins, le M. Edmond Maître, qui est un ami de musicien de Basile, mais tous les autres sont des peintres ou un critique d'art. Enfin, donc, là, ce qu'on suggère, c'est que l'atelier devient un lieu d'encontre, là. Ça pourrait être un lieu assombri. Vous remarquez qu'il y a un grand rideau dans le fond qu'on pourrait fermer et avec lequel on pourrait couper tout lien avec l'extérieur. Ça, ce serait possible. Par contre, aussi, là, ce que fait le peintre, c'est non seulement de discuter avec ses amis du tableau qu'il est en train de faire, mais il accroche dans l'atelier toutes sortes de peintures, enfin, qui sont à vendre, éventuellement, ou à montrer, ou à envoyer à une exposition, ou, dans le cas de Basile, qui ont été refusés par les jurys. Et en particulier, le grand tableau à droite où vous voyez une femme nue et une femme habillée, là, qui est au-dessus du sofa, là, ou du divan qui est là, divan blanc, là, si vous montez en haut complètement, vous avez un grand, grand tableau. Ça, c'est pas un tableau de Basile, c'est un tableau de Renoir, mais c'est un tableau qui a été refusé au salon, et alors Basile dit, ah, bien, moi, j'aime le tableau, je le reprends. Et ensuite, une chose qui est très notable ici, c'est que Basile n'est pas un, c'est un garçon qui a beaucoup d'argent. Ses parents sont des, on dit toujours, ça, c'est, dans les livres français, c'est très symptomatique. Vous savez, ses parents étaient protestants. Alors ça, je veux dire, il était riche. Les protestants, c'est toujours riche, ça, dans les livres français. Alors là, ses parents étaient protestants, bien, ils étaient riches, en effet, il y avait des banques à Montpellier, etc. Et Basile n'a pas beaucoup de problèmes d'argent, il a un magnifique atelier ici où il peut recevoir des gens, etc. Puis, éventuellement, même accrocher les tableaux de ses amis. Au-dessus du divan, un petit peu sur la droite, il y a aussi une petite nature morte qui est de monnaie. Par contre, il y a de ces tableaux à lui, comme par, je vais essayer de faire en trouver quelques-uns, tu sais, comme par exemple, juste au-dessus du sofa, il y a un tableau qui, je vous montre à droite, qui s'appelle La toilette, en fait, qui est un tableau de type un peu orientaliste, qui représente une femme riche, en train de se faire habiller par son esclave noir, tout ça. En tout cas, c'est de la, c'est de, au point de vue idéologique, c'est terrible, évidemment. Puis, c'est surtout, ce qui me frappe dans ça, c'est le côté très passif. La femme se fait habiller comme ça, elle ne fait rien. Et c'est pour ça que sur l'autre mur, à gauche, vous avez des hommes actifs, au contraire, qui sont en train de lancer des filets sur le gazon, il n'y aura pas beaucoup de poissons avec ça. C'est pas une bien bonne idée, ça. Mais en tout cas, de toute façon, mais là, c'est des nus faits à l'extérieur pour montrer que, ça, c'est une idée des impressionnistes, que si on pouvait faire du nu à l'extérieur, au lieu de le faire tout le temps en atelier, on aurait tout autre chose. Alors, donc, il y a un espèce d'opposition comme ça entre passivité et activité. Puis, en plus, alors, tout ce monde qui tourne autour de Basile dans son atelier. Et, un autre exemple, en fait, qui est très différent, alors, je disais, celui-là, c'est un bon exemple de l'atelier ouvert, dans lequel les gens viennent, discutent, dans lequel on voit les tableaux des autres, etc. Il y a aussi fait des ateliers, on le dirait, beaucoup plus fermés, comme celui-ci de la rue Visconti, dans lequel il n'y a personne, d'abord, première chose, il n'y a pas d'ouverture du tout non plus, on ne voit pas de fenêtre, on ne voit pas de porte ou surtout pas de petits trous comme dans une caméra obscura. Et, c'est vraiment un lieu de travail, cette fois-là. Si vous remarquez, à gauche, en bas, vous avez la palette de l'artiste qui est appuyée sur les montants du chevalet, qui est, autrement dit, ce qui manque, c'est le peintre, qui pourrait être au milieu de la représentation, ici, en train de peindre son chevalet. Et, pour le reste, on est vraiment dans une espèce de lieu très, très fermé. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il a mis beaucoup de petits paysages sur le mur, comme pour créer des ouvertures peintres, mais, en fait, on est dans un univers complètement fermé. Vous comprenez qu'on a les deux choses. Bon, du côté des peintres canadiens, on en a aussi des représentations d'ateliers du même genre, un peu. Vous allez voir je ne veux pas m'attarder complètement juste là-dessus, mais j'en montre quand même un pour mémoire, c'est un tableau d'Adrien Vert. Vous avez peut-être vu, remarquez qu'il est dans une collection privée, mais, je pense que c'est un docteur, je ne devrais pas le nommer, peut-être, Jacques-Olivier, qui possède ce tableau-là, et ça ressemble un peu au tableau de Basile, dans le sens que vous avez aussi un escalier dans le fond, et vous avez un fauteuil, puis ensuite un canapé, puis ensuite la palette aussi qui est près de la toile qui est là. D'ailleurs, sur la toile, on a l'impression que c'est la toile qu'on voit qui est en train de faire. C'est comme une mise en abîme. Ce qu'il représente sur la toile, si vous voyez une tâche verte qui correspond au fauteuil, puis là, on peut arriver à déduire un petit peu tout ce qui est… et lui aussi, évidemment, sur les murs, met ses propres tableaux. J'ai essayé d'en trouver quelques-uns, mais je n'ai pas réussi encore, mais je vais vous montrer ce que… J'imagine, par exemple, le grand tableau qui est au-dessus juste du fauteuil vert, c'est un peu dans le style de celui-là, une espèce de vue du port de Montréal, comme Hébert en a fait plusieurs, et avec peut-être des bateaux au premier plan, puis ces fameuses silos à grains qu'on avait, qui étaient comme des monstres, comme ça, sur le bord de l'eau. Alors, l'eau aussi, en tout cas, donc c'est la même idée. Mais ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose d'autre aujourd'hui, vous allez voir, ça, ça aurait été mon introduction, c'est pas tellement de travailler sur les façons dont on a représenté l'atelier, mais sur ce que l'atelier rendait possible, c'est-à-dire quelle espèce de vue de la réalité on avait de l'intérieur d'un atelier. Et vous allez voir le cas sur lequel je vais m'attarder l'avantage, c'est Riopelle. Riopelle a vécu deux types d'ateliers complètement différents et un qui était une abomination et une rédemption, je ne sais pas comment les appeler, mais je vais vous décrire justement le problème que ça a créé d'être dans un atelier conçu d'une certaine façon ou d'une autre. Alors, c'est ça qu'on va faire surtout, mais disons, un des choses possibles à l'atelier et uniquement là, c'est l'autoportrait. C'est-à-dire, le peintre peut se peindre lui-même, se prendre lui-même comme sujet de son tableau, comme ici, Eugène Hamel, qui n'est pas un très, très grand peintre, mais là, il s'est mis, il s'est fait un autoportrait comme si on était, on voyait un de ses tableaux dans son atelier avec son chien qui dort à droite en bas et, tiens-toi tranquille, c'est parfait, et là, avec des tableaux, des sculptures dans le fond puis aussi, toujours cet univers fermé, cet univers complètement bouché dans lequel on n'a pas accès à l'extérieur. Alors, ça, c'est une possibilité. Un des tableaux, à mon sens, qui est le plus fascinant et en même temps le plus troublant de ces autoportraits d'artistes dans l'atelier, c'est un tableau de Coulville. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Coulville qui s'est représenté nu, cachant, évidemment, ce qu'il faut cacher, ça, c'est correct, et debout, comme ça, il est dans son atelier, ça s'appelle Studio, et il a, ici, au milieu de la poitrine, c'est la fameuse craque que moi j'ai ou que d'autres ont aussi quand on a été ouverts pour une chirurgie cardiaque. Mon ami Gelber appelle ça le zipper, cette espèce de cicatrice qu'on a après coup, et c'est ça qu'il a représenté ici, au milieu de la poitrine, de lui, en fait. c'est lui qui est maintenant âgé, comme vous le savez, et qui s'est représenté comme ça dans son studio. Et la première chose, je me suis dit, il y a-tu beaucoup de représentations de vieillards comme ça dans la peinture? Alors, j'ai pensé tout d'un coup, bon, il y a ce fameux tableau de Rubens qui représente Sénèque en train de mourir, en fait, parce que ce qui arrive, c'est qu'il était le précepteur de Néron. Ça, c'est jamais une bonne idée, d'être le précepteur de Néron. Alors, Néron le soupçonnait à un moment donné d'être dans un complot qui voulait sa perte, et il lui a imposé le suicide. Alors, Sénèque, qui est un, le philosophe stoïfien par excellence, est censé avoir accepté ça très bien, bon, en tout cas, très bien, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, qui est bon. Alors là, ce qu'on voit, c'est lui, il est debout dans une espèce de plat d'eau chaude pour accélérer la perte du sang, parce que le personnage à droite, c'est un médecin qui lui coupe une veine et c'est comme ça qu'il va mourir, il va perdre tout son sang. Et à gauche, vous avez un étudiant avec un cahier qui est en train de prendre des notes du maître, en fait, quelles sont ses dernières pensées, qu'est-ce qu'il veut, puis, dans le fond, il y a deux soldats qui assistent à la chose, en fait. Alors, mais, en fait, ça n'a pas beaucoup de rapport ces deux tableaux-là, sauf que, dans les deux, on a un vieillard vu de face comme ça. Un est un tableau qui se veut historique, le tableau de Rubens, et l'autre, au contraire, un autoportrait, c'est une réflexion, si on veut, sur la mort aussi ou sur la limite de la vie, mais fait par le peintre lui-même, qui réfléchit à son propre destin. Et d'ailleurs, pour revenir plus au sens du tableau, il y a ce dessin préparatoire qui est intéressant, que je vous mets à droite, c'est un dessin de Colville qui prépare son tableau et dans lequel, bon, en haut, ce qui écrit, c'est la date, tout simplement, ça, c'est pas bien intéressant, mais tout d'un coup, au milieu, à droite, si vous lisez, c'est marqué Mirror Image, c'est-à-dire une image en miroir. Donc, là, ça veut dire que, pour faire son tableau, Colville s'est probablement regardé dans un miroir qui est devant lui. Et autre chose aussi, il a l'air de dire, il a l'air de suggérer que de haut en bas, c'est-à-dire, vous avez des arbres en haut et il y a ses jambes en bas, il y a une espèce de Mirror Image aussi qui joue là. Et d'ailleurs, vous voyez la flèche qui parle en haut et qui va vers le bas et qui a l'air d'indiquer qu'il y a aussi un espèce d'homologie, disons, entre la façon dont il représente ses jambes et ses arbres. Et en voyant le dessin, on dit, on n'avait pas remarqué que dans son studio aussi, il y a une fenêtre ouverte sur l'extérieur avec des arbres, en fait, qu'on voit un petit peu, qui a réduit beaucoup. Mais justement, probablement que la vision de ce personnage nu comme ça, âgé, est tellement frappante qu'on ne regarde pas tout le tableau, on oublie. Et je trouvais intéressant que le dessin, au contraire, nous ramène à ça, enfin, nous fait voir cette espèce de dialectique entre l'intérieur et l'extérieur qui semble être tout à fait liée à l'idée de représenter un studio. Bon. On arrive à mon sujet principal qui est le problème de Riopelle. Je disais, Riopelle a connu deux types d'ateliers. Le premier type d'atelier, c'était des leçons que le jeune Riopelle allait prendre chez un monsieur qui s'appelait Henri Bisson. Et donc, vous avez la photo, ça a été une belle trouvaille de Hélène de Billy dans son petit livre sur Riopelle. Alors, je trouvais la photo de M. Bisson, j'étais très content de trouver ça. Et là, c'est un des personnages dont Riopelle a beaucoup parlé, comme étant son premier maître et comme, toujours d'ailleurs de façon assez positive, qui était-il, bon, c'était un professeur de français et de mathématiques à l'école Saint-Louis de Gonzague où Riopelle est allé deux ou trois années. OK? Et ce bonhomme-là avait des velléités de peinture, en tout cas, et il donnait des leçons le samedi chez lui à qui il voulait venir et Riopelle a été un de ses élèves. Un des problèmes qu'on a souvent avec Riopelle, c'est de trouver exactement les dates, etc., avec ce qui s'est passé. Parce que lui-même a dit, « Ah, j'étais très jeune, j'avais pas dix ans quand j'ai commencé à fréquenter M. Bisson. » Ensuite, bon, il y a des auteurs qui sont m'exagérés. Je voyais dans une petite publication du Musée des beaux-arts du Canada huit ans. Bon, ça commence à descendre. Puis là, Claude Gauvreau, six ans, il était déjà là. Alors, on voit, là, il y a une espèce de surenchère de comment ce qui est précoce, etc. Alors, pour ça, c'est des recherches difficiles, mais ça se fait. Alors, première chose qu'on a essayé de trouver, c'est quand est-ce que Bisson enseignait à l'école Saint-Louis-de-Gonzague? Alors là, ça nous donne des bornes, ça. Il ne faut pas que ce soit avant ça. Alors, quand Riopelle a six ans ou huit ans, Bisson n'est pas là. Premier point. Deuxième point, quand est-ce que Riopelle va à l'école Saint-Louis-de-Gonzague puis rencontre Bisson? Alors, ça aussi, ça commence en 36. En 36, Riopelle a 13 ans. Alors là, donc, le début de ses premiers contacts avec Bisson, c'est 13-14 ans. C'est pas, il n'est pas un bébé, il n'est pas six ans, il n'est pas la couche aux fesses, il est un adolescent. Et là, bon, alors ça, je veux régler ça au début, mais vous allez voir, c'est assez typique des problèmes historiques qu'on a avec Riopelle. Enfin, il m'a toujours dit, ah, les historiens d'art, c'est bon, rien, vous connaissez rien, etc. De l'autre côté, il nous crée des problèmes, il nous créait, parce que ce pauvre lui est maintenant auprès du bon Dieu, ou peut-être obligatoire, pour un petit bout. Mais, et là, il disait ça, c'est que nous autres, on connaissait rien, etc. Alors, et là, on demande à Riopelle, qu'est-ce que vous faisiez à l'atelier de Bisson? Comment est-ce que, alors, en général, ce qu'il répondait, c'est dit, on copiait des reproductions, on copiait des reproductions de peinture, ou de choses comme ça. Et ça, il l'a répété plusieurs fois, on voit que, en fait, ça devait être vraiment la chose importante. Et le Musée des Beaux-Arts, ici, vient d'acquérir depuis deux, trois fois des very early Riopelle, enfin, des Riopelle du début, là, comme celui-là, qui ne sont évidemment pas des tableaux montrables, tu sais, c'est vraiment des, une petite croûte, ça, ça ne vaut rien, en fait. Moi, je trouve que, c'est une carte de Noël, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas un grand tableau, ça. Alors, si Riopelle avait fait que ça, on n'en parlerait plus. Alors, donc, c'est pas ça. Et, il répète, à Chez Bisson, on faisait de la peinture très académique, enfin, on copiait dans les catalogues, et aux impressionnistes, on disait, on passait. Autrement dit, quand il voyait des tableaux impressionnistes, son professeur, là, Bisson, disait, ah, c'est mauvais, ça, on ne peut pas copier ça, etc. Et là, je me suis demandé, pourquoi les impressionnistes, c'est pas bon, pour Bisson ou pour le jeune Riopelle, qui, évidemment, n'a pas beaucoup de chance de discuter les avis de son maître. et le problème est suivant, c'est que pour Bisson, il faut copier la nature, tu sais, c'est la seule chose qui compte. Il faut surtout pas d'originalité de commencer à copier ça à sa manière, à soi. Alors, autrement dit, il y a une espèce de mise de côté de tout ce qui est subjectif. Au contraire, il faut être absolument objectif, absolument représenter la nature telle qu'elle est. Alors, le mieux, c'est de copier des reproductions qu'on juge parfaites, qu'on dit, bon, ça, lui, il l'a eue, c'est vraiment un bon paysage d'hiver, on copie ça tel quel. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'était un atelier pernicieux, un peu ça, parce que là, on pourrait dire l'extérieur rentre dans l'atelier par toutes les portes, mais chasse la subjectivité. Et là, quand vous voyez des tableaux impressionnistes qui portent sur le même sujet, comme ici, un tableau de Renoir, puis un tableau de Cézanne, ils ont collaboré ensemble à un moment donné à l'Estac, là, c'est près de Marseille, où habitait Cézanne et Renoir est allé le visiter, puis les deux ont posé leur chevalette devant exactement la même colline. D'ailleurs, si vous regardez le tableau de Renoir sur la droite, vous allez retrouver exactement la colline qu'a fait Cézanne dans son tableau. Là, c'est la même chose, plus ou moins, mais en même temps, on n'a aucun doute sur qui est Cézanne ici, puis qui est Renoir. Autrement dit, ce qui est arrivé, ils sont devant le même motif, mais il y a une part subjective qui est rentrée, là, il y a du Renoir qui rentre dans un tableau, puis il y a du Cézanne qui rentre dans l'autre, puis ce n'est pas la même chose. On a un côté subjectif qui fait que les tableaux sont aussi intéressants, même quand ils portent sur le même sujet. Alors, dans le cas de Bisson, ce qu'ils cherchent à faire, au contraire, c'est que les tableaux se ressembleraient complètement. c'est-à-dire que si vous aviez deux personnages qui savent la peinture, comme ils disaient, ils pourraient copier la nature de façon absolument objective, sans intervention du subjectif, et on ne pourrait pas distinguer l'un de l'autre. On ne pourrait pas savoir si c'est Bisson ou si c'est Riopelle qui l'a fait. D'ailleurs, vous allez voir, c'est presque ça que Riopelle a dit. Alors, je vous présente quelques autres tableaux. En fait, ça, c'est le petit tableau de la carte de Noël. Ça, c'est d'où, j'imagine, au début de son enseignement. Un peu plus tard, vous avez peut-être vu ce tableau-là qu'il a appelé le hibou premier. Bon, c'est un titre qu'il a donné bien après coup parce que dans le temps, il devait appeler ça le hibou tout simplement, mais ça fait allusion, vous savez, dans les années 70, Riopelle avait fait toute une série de hibous, alors il dit ça, c'est le premier. Il l'a appelé comme ça. 1939-41, on ne sait pas vraiment les dates de ça, mais en gros, c'est probablement fait chez Bisson vers la fin de son séjour chez lui. Pourquoi? C'est parce que Bisson était un chasseur et il avait des animaux empaillés, en fait, dans son studio. Ça aussi, c'est typique, en fait, des animaux qui seraient, bien, le hibou, ce n'est pas vraiment un gibier, ce n'est pas une affaire qu'on mange, je ne sais pas si ça se mange, je n'ai pas l'impression, mais c'est un animal qu'on pourrait aimer collectionner dans une perspective un peu scientifique. Vous vous souvenez de ces petits musées d'histoire naturelle qu'on avait dans le temps, maintenant, c'est mieux fait, mais dans le temps, on avait des cages en verre avec tous les oiseaux empaillés les uns à côté des autres. Alors, on a l'impression un peu de ça. C'est-à-dire, là aussi, la perspective qui est derrière ça, c'est presque une perspective de type scientifique. Gardez ce que Riopelle disait, il faut que je prenne mes lunettes pour le lire, je vous fais opérer pour des cataractes, je vous vois très bien de loin, mais je ne peux plus arriver à lire, je ne suis pas en table. Bon, alors là, il faut des lunettes. Regardez ce que Riopelle disait, toujours dans ce référent à Bissom, mais je vais aller voir ce côté scientifique. Tous les jours, j'allais chez un vieux professeur de beaux-arts, je n'avais pas dix ans, on se mettait chacun dans notre coin et l'on peignait. On ne disait pas un mot. De temps en temps, il venait voir ce que j'avais fait, au bout de quelques mois, toutes mes oeuvres ressemblaient aux siennes. C'était académique, très académique, nu, paysage, nature, mort. Toutes mes oeuvres ressemblaient aux siennes. Ça, c'est la clé. Ce tec-là est plein de menterie. Vous avez ri, vous avez raison. Il n'était pas dix ans, puis il n'était pas un vieux professeur des beaux-arts, c'était M. Bisson, etc. Bon, ça, c'est du Riopelle classique, tu sais, de brouiller les pistes puis de donner tout sort de problèmes pour rien. Mais là, ce qui est important dans ce texte-là, c'est que toutes nos oeuvres finissaient par se ressembler. Autrement dit, un petit peu comme vous avez en science, quand un laboratoire vérifie les expériences d'un autre laboratoire. On dit, vous avez parfaitement raison, on a fait les mêmes expériences puis on a obtenu les mêmes résultats. C'est un point de vue qui a évacué la subjectivité, qui évacue le fait que vous êtes Riopelle ou que vous êtes Bisson. Et là, il y a d'autres oeuvres dans lesquelles vous allez revoir un peu la conséquence de ça, je dirais, c'est, il a fait des espèces de nature morte. Bon, là, je vais mettre à côté le bus de Cicéron, mais je ne suis pas du tout sûr que c'est ça qui était dans le tableau. Ça peut être n'importe quel bus romain, mais en tout cas, juste pour donner une idée. Et là, bon, alors c'est un tableau ambitieux, si on veut, une espèce de nature morte avec un violon, un métronome, un livre à tranche rouge, peut-être avec son reflet sur la table vernissée, alors ça, c'est un peu savant, puis un petit carnet, je ne sais pas quoi, en tout cas à droite, et là, cette tête qui apparaît. Alors, ça, évidemment, ça fait partie d'un genre très bien défini qui est le genre de la nature morte consacrée aux arts. Alors là, par exemple, on a la sculpture, on a la musique et peut-être la littérature avec le livre, je ne sais pas quoi. Si on identifiait, évidemment, le personnage en plate qui est là, à Cicéron, on aurait aussi l'art oratoire, mais ça, je ne suis pas sûr de ça, ça peut être un empereur, ça peut être n'importe quoi. C'est ce qu'on avait souvent dans les ateliers, des bustes en plate comme ça, qui venaient de l'Antiquité et qu'on essayait de produire. Alors, je dis, ça fait partie de ce genre de tableau-là, ça rattache à une tradition qui est bien établie, qui est une tradition qu'on a en Hollande en particulier, et je pense, à fait simplement d'évoquer ça un peu par ce tableau de Piotr de Ring, dans lequel aussi vous avez un violon, une flûte, et vous avez non pas une sculpture, mais au moins un dessin. Le livre qui est là est ouvert sur un dessin qui représente un enfant en train de faire des bulles. Il souffre dans un tuyau puis il y a des petites bulles qui apparaissent à côté de lui. Et là, vous avez un bric-à-brac épouvantable. En fait, tout ça, apparemment, c'est dans un désordre incroyable, mais d'un autre côté, peu à peu, quand on voit les liens, en fait, on voit que le thème, ce n'est pas simplement les arts ici. Le thème, c'est l'impermanence aussi, le fait qu'avec le temps, les choses disparaissent, avec le temps, on n'est plus, tu sais, il n'y a rien de vraiment permanent. Tout devient un peu éphémère. Par exemple, gardez à gauche sur la table, il y a des dés. Et les dés, c'est un bon symbole, ça, de la précarité de la vie parce qu'on dit c'est un coup de dés. On ne sait pas ce qui va nous arriver. À un moment donné, tout allait bien puis là, boum, tout d'un coup, on a un malheur épouvantable. Alors, il y a les dés, il y a cette espèce de vieux cahier avec une partition qui est en train de tomber. Vous avez l'espèce de coquillage aussi derrière le violon et la flûte, il y a un coquillage qui est comme un nautilus qui fait donc une espèce de spirale. Là aussi, c'est une idée presque du développement infini afin de l'univers qui commence petit puis qui s'en va vers de plus en plus grand. Et d'ailleurs, certainement pour des peintres de cette époque-là, tous ces symboles-là sont parlants, ça leur dit quelque chose. Regardez plus loin, en haut, à droite, vous avez un globe sur lequel on lit à peu près que deux termes, « America » et « Mexicana ». Donc, en allusion aux découvertes, parce que là, on est en 1700 quelque chose, en 1600 quelque chose, les découvertes du Nouveau Monde ne sont pas très anciennes. Alors, on est venu dire ça, mais à côté, il y a un sablier. Je ne sais pas si vous le voyez tout à fait à droite, en dessous du globe, il y a un espèce de sablier qui est renversé. Le sablier, ça, c'est le temps qui file. C'est le temps qui s'en va. Le sable descend comme ça et ça permet de mesurer le temps. Alors, l'infinité de l'espace avec le globe, l'infinité du temps aussi. Donc, on a tout d'un coup tout un tableau complexe qui nous parle, en fait, de l'impermenance des productions humaines, en fait, que ce soit de l'art, que ce soit de la géographie ou de la science. Et quand on revient au tableau… Oups, un peu. Quand on revient au… Qu'est-ce que je fais? J'avance au lieu de reculer. On va y aller. Si on revient au tableau de Riopelle, on voit que c'est un tableau pauvre en idée. Bon, c'est une accumulation d'objets. Ils n'ont pas de sens entre eux. Ils n'ont pas… Ou un très peu. Et là, c'est ça. Si vous enlevez la subjectivité, même dans des tableaux très réalistes, vous perdez les idées, vous perdez les émotions, vous réduisez ça tout d'un coup à trois, quatre affaires mises ensemble qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Comprenez ce que je veux dire? C'est vers quoi je vais. Alors, donc, on parle de l'atelier, mais là, on parle de l'atelier comme l'endroit qui nous permet de faire quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est le plus intéressant plutôt que juste voir des représentations d'ateliers. Alors, je continue. Un autre type de… Alors, une nature morte qui a fait… qu'il a appelé la nature bien morte. OK, c'est un good joke. Là aussi, c'est un titre rétrospectif. Encore là, sur des thèmes un petit peu analogues, là, vous allez voir. La nature bien morte, là, c'est en fait une copie faite par Riopelle d'un tableau de Bisson. On a rencontré la fille de M. Bisson et elle nous a confirmé ça, en fait, qu'il s'agissait d'un tableau de son père et que Riopelle avait copié, tout simplement. Enfin, ça aussi, en atelier, ça se fait. Enfin, on copie les tableaux du maître, etc. Bon. Et là, c'est un tableau aussi qui se veut compliquer, là, avec toutes sortes d'allusions. Vous avez, parmi les livres, il y en a un qui s'appelle Darwin. Ce n'est pas le plus petit, là. Il y a le gros en bas et il y en a un plus petit au-dessus, là, puis on peut lire Darwin. Alors, donc, là, c'est l'allusion aux sciences, si on veut. Là, il y a un bécherle avec de l'eau rouge dedans. Là, ça, on pourrait être aussi dans le monde scientifique. Par ailleurs, bien, la présence de la musique avec le clairon et la présence de la peinture avec la palette qui est au fond, les pinceaux, tout ça, c'est très évident. Par contre, le crâne qui est au premier plan, ça, ça nous situe, j'allais dire encore, dans une tradition. C'est la tradition des vanitas, là. C'est de représenter, là aussi, la précarité du monde et tout ça en mettant un crâne. Et c'est pour ça que je pensais de mettre ça en parallèle avec ce tableau-là, fait par quelqu'un dans l'environnement de la tour dans lequel vous avez un crâne, mais en plus, ça, c'est très astucieux. Il a mis un miroir devant, aussi bien qu'on le voit d'arrière et d'avant. Et ensuite, on a aussi un instrument de musique. Et on a, par contre, des dés avec un petit verre pour jouer, des cartes à jouer, des sous à côté d'une bourse. Enfin, là aussi, ça commence à être plus compliqué. Il y a des fleurs, des fruits. Alors, tout ça, c'est autour de la vanité, évidemment, dans un atelier d'artiste. Mais là aussi, quand on revient au tableau de Riopelle en comparé de ça, on me dit, bien, ça paraît un peu plus, là aussi, un peu plus juxtaposé, moins fin, moins de correspondance, etc., comme on avait dans ces vieux modèles. Alors, par contre, il y a un élément ici qui est intéressant sur lequel il y a un commentaire de Riopelle d'une certaine façon et vous allez voir qui a été comme ce qu'il a appelé son espèce de catastrophe. Et ce que je veux dire, c'est un reflet. qu'est-ce que ça peut être ce reflet qui est là? Et regardez, ça me paraît être lié à quelque chose que Riopelle a raconté aussi plus tard. Je pense que c'était Pierre Schneider qui a dit ça. Oui. Alors, il dit, il parle encore de l'atelier de Bisson parce qu'il en a parlé beaucoup. Donc, on peignait côte à côte sur le motif ou on copiait des reproductions. Et un jour, on s'est trouvé devant un dilemme. On voulait transcrire la vision qu'on avait d'une nature morte. Or, quand on mettait sur la toile le reflet de la bouteille sur la table, on n'arrivait plus à la voir réelle. un bleu dans la bouteille, mettons l'étiquette, par exemple, reflété sur la table devient une chose irréelle. Seul un œil averti pouvait voir que c'était la réalité. À partir de là, pour moi, ça a été la catastrophe. C'était parce que mettre la réalité sur la toile, c'était faire du faux puisque les gens ne pouvaient pas la reconnaître. Dès lors, comment pouvais-je continuer à peindre, dit Riopelle, puisque pour moi, peindre, c'était simplement reproduire ce que je voyais. Ah! Là, il a été pris par un problème classique aussi, le problème des reflets. Jusqu'où on va avec ça? Alors là aussi, les modèles sont des nature morte anciennes. Je pensais à celle-là où vous en avez deux ou trois qui sont très intéressantes. Bon, c'est une nature morte, ça s'appelle la tourtiasse. Il y a une dinde aussi qui est dedans complètement. C'est ça, la tourtiasse. elle devait être en céramique, cette dinde-là, comme le couvercle d'un plat. Et puis là, enfin, avec les 18, etc. C'est un merveilleux tableau hollandais qui nous donne toujours l'eau à la bouche. Ça fait, les Peter Klaas. Klaas. Si vous revenez en arrière, vous voyez la cafetière qui est à gauche en haut. Alors, si on les isole tous les deux pour voir mieux ces reflets-là, on voit, par exemple, dans le verre que le reflet qui projette sur la nappe, c'est comme des fenêtres aussi. Ça fait allusion à la pièce dans laquelle on se trouve. Et d'ailleurs, si vous remarquez, même dans le verre lui-même, on revoit encore le carrelage des fenêtres. Dans la cafetière, c'est plus compliqué encore. Vous voyez une partie de la nature morte qu'on est en train de regarder avec les citrons et tout ça au premier plat. Et probablement, même le peintre est là, en train de peindre. Bien, il est flou. Évidemment, il y a comme une ombre là-dedans. Et derrière lui, il y a des fenêtres. Il est dans une pièce avec des ouvertures. Et autrement dit, ce que la nature morte aussi complexe qu'on l'imagine est en train de suggérer, c'est tout un monde. Ce n'est pas simplement les choses qu'on voit, mais aussi par les reflets de nous amener tout d'un coup dans l'espèce d'enclos dans lequel tout ça se passe. Et qui n'est en fait pas un enclos qui est ouvert, qui a des fenêtres, etc., et dans lequel le peintre travaille. Alors donc, peu à peu, en regardant les reflets, on voit que le tableau a plus de sens, c'est plus compliqué. Alors que justement, dans le tableau de Réopelle, les reflets qu'on a sur le papier en avant, on ne voit pas ce que ça veut dire, sont là comme un peu gratuitement. On ne voit pas de quoi c'est le reflet. Si vous vous souvenez, je vais retourner, toujours cette espèce de petite marbreure, je ne sais pas comment définir ça, en fait, c'est bleu harte, rouge harte, et même, en fait, dans le clairon aussi, quelle est la tache blanche qu'on voit dans le clairon, à l'intérieur du clairon? C'est-tu un reflet du crâne, ça? Possiblement. C'est difficile à voir. On ne voit pas, ça n'a pas de, ce n'est pas du tout comme dans le tableau hollandais où tout d'un coup, on voit, ah, c'est la chambre qui est là, on est dans un monde entier. On a encore toujours cette idée d'une accumulation un peu senseless, sans but, qui s'en va dans toutes les directions et qui, évidemment, essaye d'imiter ces tableaux anciens-là afin de retrouver leur esprit, mais qui en est finalement très loin. Oh mon Dieu, ça, c'est toujours ça, ça arrive toujours à faire apparaître ces affaires-là. Et, OK, alors on va aller plus loin. Oui, il y a une expérience que Riopelle, dont Riopelle parle aussi, parce que je me suis demandé aussi, est-ce que ça va faire quelque chose à cette époque-là si Riopelle sort de l'atelier, va vers l'extérieur? Et au fond, pas encore. Il va falloir beaucoup d'autres choses pour que les choses se mettent à changer. Il a raconté qu'il avait fait un tableau une fois qui représentait un trou d'eau. Alors là, je fais une photo parce que le tableau est perdu. Il dit que ça a été exposé à Toronto et que c'est jamais revenu et il ne sait pas où il est. Alors, le tableau est perdu, donc je me dis, il a dû voir quelque chose comme ça à faire un espèce de trou d'eau. Il dit que ça grouillait là-dedans, il y avait toutes sortes d'affaires et tout ça. Il dit, j'ai fait ce tableau-là exactement comme je le voyais et quand je l'ai montré à mes amis, ils m'ont dit, ah, c'est un tableau non figuratif, on ne comprend rien, tu as fait une, tu as fait quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas reconnaissable. Je ne sais pas si j'ai le texte ici dans lequel il raconte ça. Oui. Un jour, je me suis mis à peindre un trou d'eau abandonné par la marée descendante. Ça bougeait là-dedans, ça grouillait. Il y avait des poissons, des coquillages, des remous de toutes sortes. Même tableau, mon tableau était plein en pâté. Quand je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit, ah, mais c'est du non figuratif. Pas du tout, l'aurais-je répondu, j'ai peint exactement ce que j'ai vu. Toujours cette même obsession avec exactement ce que j'ai vu. Alors, ce qui s'est passé là, peut-être évidemment en peignant un trou d'eau, c'est-à-dire en perdant les rapports avec la perspective ou quelque chose comme ça, il a rendu son tableau plus difficile à lire. Mais je pense plus profondément, quelqu'un qui essaye de peindre la réalité comme il dit telle qu'elle est, finit par faire de l'invisible, finit par faire quelque chose qui n'a plus de sens. Vous vous rappelez le vieux Kant qui disait, la chose en soi, on ne peut pas y arriver à la savoir vraiment. Tout ce qu'on a, c'est des phénomènes. Alors, si vous voulez aller jusqu'à la chose en soi et ne pas faire, ne pas partir par quelque chose qui est plus subjectif, évidemment, un phénomène, c'est l'impression que la chose me fait à moi. Alors, si vous n'avez pas cet élément subjectif, vous arrivez dans l'invisible, dans l'indicernable, ça devient difficile à comprendre, etc. Vous êtes dans l'incommunicable. Pour faire de l'intersubjectivité, pour être capable de parler aux autres, il faut déjà avoir une subjectivité. Si vous ne l'avez pas et si vous avez tout fait pour la détruire, vous êtes dans une espèce d'impasse mystérieuse. Regardez, donc, même quand il travaille à l'extérieur, on a des photos de Riopelle en train de travailler à l'extérieur. Vous allez voir, c'est le même problème. C'est que, parce que, bon, dans une des photos, il regarde le motif et dans l'autre, il regarde son tableau. Alors, c'est ça le problème, c'est que quand vous peignez, vous ne voyez plus le motif et quand vous regardez le motif, vous ne peignez plus. Alors, donc, vous êtes toujours en décalage comme ça et la coïncidence parfaite, tu sais, comme nos vieux maîtres de philosophie nous disaient, l'adéquation de la chose avec l'esprit. Alors là, comme ce n'est pas possible jamais, on est devant ce qu'ils disaient, une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas. Moi qui voulais représenter la réalité, j'ai dit, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire. Et ça, cette espèce de dilemme-là, je pourrais l'illustrer par, bon, ça, c'est la même photo puis là, on voit le tableau sur lequel ils travaillent. C'est ce tableau-là, c'est à, il a fait ça à Saint-Adolphe, là, dans les Laurentides. Alors, si vous regardez bien le tableau, vous allez voir, il y a des montagnes, il y a l'église qui est là puis il est en train de travailler en bas, là, à la spatule sur la petite maison qui est là. Mais ce que je voulais dire, c'est le dilemme dont je parlais, en fait, vous l'avez ici dans un mauvais tableau, mais en tout cas, c'est un tableau de Norman Rockwell, qui est un illustrateur de ça, qui a fait son autoportrait. Il appelle ça triple self-portrait parce qu'il est là trois fois, évidemment. Il est sur la toile, il est vu de dos et il se regarde dans un miroir. Mais là, comme dirait Riopelle, il triche, évidemment, parce que vous voyez, l'image qu'il donne de lui est très idéalisée. Il a besoin des lunettes pour savoir. Il est beaucoup plus vieux, en réalité, que ce qu'il fait. La pipe est plutôt vers le haut que vers le bas. En tout cas, il a changé mais les affaires. Mais c'est ça, le problème, c'est que même en regardant la réalité de très près dans un miroir, par exemple, la minute où il bouge un peu, il ne se voit plus. Il ne se voit plus dans le miroir. Il voit la toile. Alors, quand il est devant la toile, il ne voit plus ce qu'il est. En tout cas, vous voyez un peu le dilemme. Les autoportraits c'est toujours ça. Ça, c'est un cas classique. C'est un bonhomme sur lequel on ne sait pas grand-chose, Johannes Gump, qui est un peintre outrichien, enfin, du 17e siècle, qui a fait son autoportrait comme ça en montrant qu'il travaille à partir d'une vue de lui dans un miroir. À gauche, c'est le miroir. Au centre, c'est lui, vu de dos. Puis, à droite, c'est son tableau. Alors là, il a l'air de dire, hé, moi, je suis parfait, je n'ai pas de problème. Je fais vraiment ce que je vois. Et là, dans l'autre tableau, qui appartient à une collection particulière, mais qui est intéressante parce que c'est exactement le même sujet, sauf que, là, on le voit un peu plus, un peu plus entier, si on veut, et surtout, derrière lui, il y a un chat et un chien. Je ne sais pas si vous les voyez, non? Il y a un chien qui jappe et il y a un chat qui s'érisse. Non? Il y a des gens qui n'ont pas l'air de le voir. mais là, si vous y pensez, cette scène-là, il ne peut pas la voir dans son miroir, lui-là. Il faut que ça soit imaginaire, il faut que ça soit quelque chose, puis surtout, il ne peut pas demander au chien ou au chat de poser pour lui. Voulez-vous rester là, tranquille, arrêter d'aboyer puis d'hérisser? Est-ce qu'on va, ni l'une ni l'autre, alors il est obligé de travailler de mémoire. Et c'est ça qu'il nous dit, il nous dit, OK, moi, je peux faire la réalité telle que je la vois dans le miroir, mais je peux faire aussi autre chose, je peux faire quelque chose aussi de l'imaginaire. Alors, c'est un tableau intéressant dans ce sens-là, mais comme je vous dis, on sait très peu de choses sur ce bonhomme-là. Toujours, on parle de ces deux tableaux-là. Un qui est d'ailleurs, celui qui est à Florence, il est à la galerie des offices, vous avez peut-être vu, c'est une galerie où on a des autoportraits partout, les peintres, de la Renaissance, etc. Alors, il est là-dedans, il est très bien là-dedans. OK, qu'est-ce que c'est ça encore, cette affaire-là? Tout à l'heure, j'avais fait disparaître, bon, on va rester là. Ah oui, mais là, c'est pas bon, ça bloque tout. Il faut que j'enlève. Attends un peu. Avec ça? Ah! Merveilleux. Bon. L'autre atelier, l'autre atelier que Riopelle va connaître, mon Dieu, je vous retiens trop longtemps, mais de toute façon, je vais tenter d'être plus bref pour la fin. L'autre atelier, c'est évidemment l'atelier qui va être relié à Bordua. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Riopelle a pensé s'orienter vers l'architecture à un moment donné, il est allé à Polytechnique un an ou un an et demi, à peu près, puis finalement, il est allé à l'école du meuble. Et là, en septembre 1943, il rentre à l'école du meuble qui était située à l'époque sur la rue Berry et parmi ses professeurs, il n'y a pas l'Émile Bordua. Là, je vous montre un autoportrait ancien de Bordua. En fait, il est un peu plus âgé que ça quand il le rencontre, mais là, c'est un personnage, au contraire, dont Riopelle n'a pas beaucoup parlé. autant il nous parle de cette bisson à nous en arracher les oreilles, il ne parle pas de Bordua. Et pourtant, Bordua a dû être très important pour Riopelle et vous allez voir pourquoi. Je dis, Riopelle ne parle pas de Bordua, mais Bordua parlait de Riopelle à l'école du meuble. C'est dans le pamphlet Projections libérantes que Bordua avait écrit après la publication de Refus global un petit peu pour essayer de se justifier à fin de son geste pourquoi il avait fait ça. Et là, il parle de ses élèves. Il parle d'un élève qui avait une réputation d'être un bon dessinateur avant d'entrer au cours. Et là, dans les cours de Bordua, il y avait un cours qui s'appelait Documentation. C'est assez bizarre. Ça consistait, pour Bordua, à présenter des albums avec des dessins de maîtres, donc des dessins de Matisse, par exemple, commenter ça aux étudiants, en fait, de la manière de leur donner un peu de culture, en fait, de les ouvrir à la chose. Et là, ce que Bordua raconte, c'est que Rio-Pel était incapable de voir le volume dans les dessins de Matisse. Ce qu'il voulait dire, c'est que la ligne de Matisse, c'est jamais une ligne, c'est une ligne vivante. Si vous la suivez, vous allez voir les plus épaisses à certains endroits, moins à d'autres. Et finalement, avec une seule ligne, il réussit vraiment à faire un volume. En fait, là, c'est le portrait d'une jeune assistante d'atelier, mais disons, peu importe le modèle, mais avec très peu de choses, il réussit à nous donner quelque chose de vivant. Et là, Rio-Pel dit, M. Bordua, c'est la première fois que le volume des dessins de Matisse m'apparaît. Donc, il y a une espèce de choc, là. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que, comme il n'est pas nommé dans Projection libérante Rio-Pel, comment est-ce qu'on le sait? C'est que plus tard, Rio-Pel, avec d'autres, a dit, vous savez comment c'est difficile de voir. Il dit, je me rappelle, je ne voyais pas le volume dans les dessins de Matisse. Alors, quand on a trouvé ça, on a dit, tiens, ces deux choses-là vont ensemble. C'est vraiment Rio-Pel qui est visé. Puis là, comme il dit ensuite, et le même élève avait eu une autre expérience. Alors, l'autre expérience, c'est la suivante, c'est que Bordua classait les dessins de ses étudiants dans la classe de dessin selon ce qui pouvait être leur mérite. Et évidemment, ses critères, c'était le plus imaginaire, le moins académique, etc. Et ce pauvre Rio-Pel se trouvait toujours en fin de classement. Alors, parce que ses tableaux étaient impeccables, il était ennuyant, puis tout ça. Alors, Bordua les mettait en fin de classement. Alors, Rio-Pel n'était pas content, évidemment. Il dit, pourquoi vous faites ça? Alors, Bordua dit, j'essaye d'expliquer, il y a toutes sortes de raisons, puis ça. Il n'y a rien qui a l'air de le convaincre, sauf, à un moment donné, il dit, c'était un personnage, en fait, qui discutait. Il dit, ce qui devait être une concavité dans l'abdomen de son personnage était une convexité. Autrement dit, d'après la façon dont c'était dessiné, il aurait voulu faire un gars très maigre, mais il en a fait un gars très gros comme moi, tu sais. Alors là, Bordua lui fait remarquer ça et il dit, pour Rio-Pel, ça a été déterminant. Il dit, ça a été le choc qui a fait que tout d'un coup, il a vu. Alors, évidemment, ce serait intéressant si j'avais ce dessin-là, mais qu'on pourrait le voir. Regardez, les dessins de Rio-Pel de cette époque-là, c'est soit des choses comme ça où on pourrait peut-être voir l'influence de Matisse, justement, ou alors son fameux chat. Si vous regardez comment le problème que semble avoir eu Rio-Pel pour peindre le cou du chat ici, là, vous avez un problème de convexité-concavité, c'est-à-dire que ou vous faites creuser ça ou au contraire vous faites une bosse avec ça, si vous vous trompez. Et on voit, il y a des hachures qui vont dans le mauvais sens et il y en a d'autres au contraire qui viennent par-dessus. Alors, tu sais, ça c'est un bon exemple, c'est un peu le type de problème que Rio-Pel a eu. Au fond, ce qui arrivait, c'est que même encore là, en voulant faire des choses de plus près de la réalité, la réalité l'a fait faux bon. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes tes lignes comme il faut puis tu vas vouloir suggérer quelque chose et ça suggère l'inverse. D'ailleurs, ce problème-là de la concavité, convexité, c'est un problème de perception classique. Disons, si vous voyez les petites boules à gauche, ils nous paraissent tous des boules justement, sauf une qui a l'air en creux. Puis là, ce que j'ai fait avec l'autre, j'ai simplement inversé la même image et là, tout ce qui était boule devient des creux, sauf une qui devient une balle. Pourquoi? C'est parce qu'on est habitué de voir les choses avec un éclairage qui vient d'en haut. Et donc, quand l'ombre apparaît dans le bas, on voit ça comme un creux puis quand, au contraire, l'ombre apparaît au-dessus, on voit ça comme une convexité, enfin, quelque chose qui est d'une boule. Regardez, en bas, et c'est incroyable parce que dans une des photos, on a l'impression d'un cône qui s'avance puis dans l'autre, au contraire, on a l'impression d'un trou, quelque chose de profond. Alors, si vous faites simplement inverser, c'est-à-dire parce qu'on lit les photos selon l'ombre et la lumière, en fait, comme spontanément. Évidemment, le maître de ce genre de problème-là, c'est Hachère. Comme vous imaginez bien. Alors, il y a d'ailleurs intitulé cette affaire-là concave et convexe et si vous regardez, ça devient ahurissant, les escaliers ont l'air de monter et d'un coup, ils descendent. En tout cas, je ne veux pas commenter ça en détail, mais vous savez que pour ce genre d'affaires-là, c'est le maître. Alors, ça, ça a été le premier choc pour Iopel. L'autre, c'est celui, évidemment, de, par exemple, il y a eu une exposition Van Gogh ici à Montréal qui l'a beaucoup impressionné. Comme d'habitude, il a dit je suis allé 40 fois, une autre fois, il a dit je suis allé 60 fois, 80 fois. Alors, il est allé souvent. Bon, c'est au moins combien de fois je n'ai aucune idée. Alors, ah oui, je touche toujours à ça. Les, les, les tableaux se changent un peu. C'est des tableaux qu'il a fait à Saint-Fabien, etc., mais ils sont plus libres un peu, ils sont moins, tu sais, ennuyeux comme les tableaux à l'avant. Et là, une chose que Riopel dit, tu sais, dans sa fameuse interview, je ne sais pas si vous l'avez suivie, avec Robert Sculli, où Riopel était absolument infecte. Il arrive avec une casquette avec la merde d'oiseau. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Ce pauvre Sculli qui était venu, au contraire, sa cravate, bien peignée, puis il avait tout préparé ses questions très bien. Puis alors, Riopel était, comme ça, tu peux parler de même, là, tu sais. Alors là, à un moment donné, il dit, Bourgeois et moi avons été élèves d'ousias logiques. Il dit ça comme ça. Alors là, ça, c'est épouvantable parce qu'évidemment, c'est brouillé les cartes complètement. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, c'est que Riopel a vécu chez Bordua pendant un hiver. Évidemment, Bordua l'a amené chez M. le Duc, qui avait cet âge-là à l'époque. Et là, Riopel parle de lui, à mon sens, ça fait d'une façon très, très fantaisiste. Ça fait, je vais essayer de retrouver ce qu'il dit sur le Duc, parce que toujours, Riopel, c'est toujours intéressant de revoir ça après coup, là. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il dit sur le Duc? Ah oui, il dit, la plus importante des influences que j'ai subies, hein, donc c'est gros comme affirmation, là, après avoir parlé de Busson, d'avoir ignoré Bordua complètement, là, il dit, la plus importante influence que j'ai subie, c'est très certainement celle d'Osias le Duc. Quand je suis allé le voir, c'était un vieillard qui vivait dans une cabane et que tout le monde disait fou, là. C'était un grand peintre. Il pouvait passer trois, quatre ans sur un tableau. Quand il peignait un arbre, il le suivait scrupuleusement à travers les saisons. Au printemps, il mettait des bourgeons sur les branches. À l'automne, il faisait tomber les feuilles. En hiver, il mettait de la neige. Peu à peu, ça devenait une véritable croûte. Et puis, en vingt minutes, il reprenait et finissait le tableau. Et c'était un chef-d'oeuvre. Ah! Mon Dieu, Seigneur! Bon. D'abord, la cabane d'Osias-le-Duc, c'est son atelier. Ce n'est pas vraiment une cabane. C'était, au contraire, une très jolie construction. En fait, vous le voyez ici avec le Mont-Saint-Hilaire derrière lui, avec sa famille. Malheureusement, vous savez que ça a été brûlé. Cet atelier-là, il n'existe plus. Il y a eu, à un moment donné, un party avec un de ses petits-neveux. Ça peut exister. En tout cas, ils ont brûlé l'atelier de l'Oduc. Ça, c'est épouvantable. En tout cas, c'est un fait. Et ensuite, je suis sûr que personne n'appelait M. le Dieu qu'un vieux fou. Surtout pas à Saint-Hilaire. C'était le sage du Mont-Saint-Hilaire ou de Corélieu ou tout ce qu'on voudra, mais ce n'était pas certainement un vieux fou. Et ensuite, cette technique un peu particulière de peindre un arbre puis d'accompagner avec les saisons, ça ressemble très étrangement à un passage d'André Breton dans Nadja qui décrit un peintre du dimanche qui suivait comme ça, lui, non pas les saisons, mais la tombée du jour. Alors, il peignait le soleil qui était dans le ciel. Ensuite, il effaçait ça puis il le mettait un peu plus bas puis il descendait puis il descendait. Puis là, il commençait à noircir tout le tableau. Il disait à la fin, le soleil disparaissait et là, quelques reflets brillants étaient effacés et finalement, le tableau devenait tout noir. alors Breton dit, c'était à la fois un tableau inachevé et très triste qui m'a beaucoup touché. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il est allé voir. Riopelle a transposé ça en saison au lieu puis, en tout cas, jamais. Et au contraire, le dessin que Riopelle possédait dans sa collection, il y avait un dessin de le Duc qui, au contraire, essaye de, non pas de suivre les événements comme ça, mais essaye au contraire de fixer un phénomène qui passe très rapidement, c'est-à-dire l'apparition tout d'un coup d'un visage dans les nuages. Et ça, c'est dans la collection de Riopelle. Je veux dire, alors donc, c'est comme vraiment changer les affaires. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va finir par trouver un véritable atelier qui est un atelier complètement fermé sur l'extérieur qui va être obligé de le remettre devant sa propre subjectivité. Et cet atelier-là, c'est à la fois l'atelier chez Bordua et c'est éventuellement aussi ce qu'ils vont appeler l'atelier de la ruelle, c'est-à-dire les parents de Marcel Barbeau avaient un hangar derrière leur maison, tu sais, comme ça se faisait, il y a certaines ruelles encore dans lesquelles on les voit, ces hangars-là. Et là, les gars se retrouvaient, et Riopelle, il y avait Barbeau, il y avait Mousseau, qui était là aussi. Mousseau m'avait raconté qu'il y avait un petit poêle là-dedans, il disait, on appelait ça une tortue, vous savez ce que c'est, une petite poêle verticale, puis il dit, on avait fait trois cercles au sol. Le plus proche, on appelait ça zone torride, puis un petit peu plus loin, on appelait ça zone tempérée, puis un peu plus loin, on appelait ça zone arctique, parce qu'il disait, il faisait très froid dans cet atelier-là pendant l'hiver. Et là, Riopelle changeant de style peu à peu, ses parents n'ont pas aimé son évolution. Il paraît que sa mère a même détruit certaines de ses oeuvres. Alors là, il sauve de la maison, parce qu'il travaillait souvent la maison avant, il trouve enfin sa voie dans ce petit atelier de la ruelle où ils font des expériences de peinture automatiste, en fait. Et là, autrement dit, ce qui arrive, c'est que, pourquoi je prends l'atelier de Manet ici? Parce que, regardez la fenêtre, il est complètement bouché ici. Donc, et là, l'affirmation du jeune homme en avant, l'affirmation du subjectif, je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure image que ça. Et alors, quand Riopelle se met à faire des travaux à l'atelier de la ruelle, là, ça change tout, ça devient très sombre, c'est comme si tout ce qui était la réalité fausse après laquelle il cherchait est en train de disparaître, il fait noir chez lui à ce moment-là. Quand il se retrouve avec ses seuls moyens, il n'y a plus grand-chose, il n'y a que du noir. Mais là, à partir de là, il va rebâtir tranquillement et il va faire, en fait, il va finir par trouver son style, en fait, comme là, on voit, enfin, il est tard, je vais juste aller un peu plus vite, mais il va faire des expériences de décalcomanie, ça, à mon sens, sont très importantes parce que dans la décalcomanie, vous savez comment on fait ça, on cache une feuille avec une autre sur laquelle il y a des taches de couleur, puis en enlevant la page, on a tout d'un coup la révélation du tableau. Et ça, si vous y pensez, c'est exactement la technique que Riopelle va faire toute sa vie avec la spatule. C'est-à-dire, quand vous appliquez de la peinture à la spatule, vous ne voyez pas en dessous ce qui se passe, il faut l'enlever. Et donc, ça veut dire, vous devenez conscient de chaque coup de spatule que vous donnez, vous devenez subjectif tout le temps. C'est comme s'il avait trouvé un moyen de lutter contre cette espèce d'envahissement de l'extérieur pour être capable de s'affirmer enfin. Alors, c'est vraiment le passage de deux ateliers complètement différents. Un atelier où c'est l'extériorité complète avec une objectivité de ce qu'on voudra, sauf la personne. Et là, au contraire, dans ce petit milieu de la ruelle, en faisant des tableaux difficiles au début, on voit, tout d'un coup, ça devient du Riopelle. Et, bon, si on prend des tableaux plus tardifs, là, on voit que ils sont faits à la spatule, justement, c'est-à-dire que si vous, bon, j'avais pris un détail, j'avais mis mes spatules à côté pour expliquer ça, mais ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas, avant de retirer la spatule, ce qui se passe en dessous. On le sait à peu près, mais on a toujours des surprises. Et donc, on est toujours obligé d'être conscient. Et, pour finir, j'avais un tableau qui vient d'être découvert, qui n'est pas dans le catalogue des années qui vient d'Iseult, et qui s'appelle «Self ». Donc, le soi, le soi-même, la subjectivité. Et si vous la regardez comme il faut, c'est un espèce de portrait de Riopelle vu de profil, mais très balafré, très plein de douleur, je dirais, enfin, mais enfin, c'est Riopelle s'affirmant comme une personne. Ouf! Alors, OK, on finit avec ça. Et, alors, donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, mercredi, c'est, la compétition est unfair, c'est Mme Yoko Ono qui va avoir le… Alors, là, j'ai dit, je ne suis pas capable. Et le musée va être plein, là, non, bon. Alors, on se revoit l'autre mercredi après. OK, merci. Merci.